– Sous-titrage ST' 501 Olivier Dussopt était visé par une accusation de favoritisme par le parquet national financier. Analyse d'une situation politique explosive avec les journalistes Ivan Trippenbach du journal Le Monde et Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. « Attrape-moi si tu peux », c'est le titre d'un document exceptionnel sur les fugitifs. Ils sont en cavale, prêts à tout pour échapper à la police et à la justice. Les équipes de complément d'enquête ont réclui des témoignages de fugitifs. Elles ont aussi pu suivre les policiers et les magistrats qui les pourchassent. « On intervient après, toujours. On intervient après quelqu'un qui est parti. On intervient après quelqu'un qui a pensé sa fuite. On intervient après quelqu'un qui a organisé son départ. » Comment les fugitifs peuvent-ils échapper à la police, parfois même pendant des années ? Explication du journaliste Tristan Valex. Un numéro 2 complément d'enquête à ne pas manquer. Ce sera jeudi prochain à 23h sur France 2. Des chauves-souris et des hommes. Pourquoi les chauves-souris nous font-elles autant peur qu'elles nous fascinent ? Le biologiste Laurent Tillon nous fait découvrir la vie secrète de ces animaux qui peuplent nos nuits et nos imaginations. Vous verrez que ces fantômes de la nuit ont des capacités qui dépassent les pouvoirs des super-héros. Après 20h pour la France, c'est un film-événement qui sort en salle mercredi prochain et qui revient sur un drame qui avait bouleversé notre pays. « Il faut qu'on parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire ? » « Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. » « Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bautage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. » C'était il y a 11 ans. Jalal Ami était retrouvé mort, noyé au cours d'un bisutage brutal à l'école militaire de Saint-Cyr. Son frère, le réalisateur Rachid Ami, signe un film saisissant, intime, politique aussi, porté par l'épatant comédien Karim Leklou. Ils seront tous les deux les invités de la suite de ces hebdos. Et puis, le débat de l'hebdo pour ou contre la semaine de 4 jours. Question d'actualité et qui s'invite en plein débat sur la réforme des retraites. Face à face, dès 20h30, entre Jérémy Cléda, un patron qui a déjà adopté la semaine de 4 jours dans son entreprise, « Welcome to the Jungle » et Benoît Serres, DRH de L'Oréal France, qui s'y oppose. C'est les hebdos, c'est parti. C'est les hebdos avec toute la bande, Mélanie qui milite pour la semaine de 3 jours. 2 jours et demi. Ah voilà, et 3 jours, le mieux disant. Et Antoine ? Au revoir. Autant en rester là, heureux de vous retrouver en tout cas. Pour travailler, travailler, essayer de comprendre ce moment politique et social que nous traversons. Lundi, une nouvelle séquence va commencer autour de la réforme des retraites. Ouverture des débats à l'Assemblée avec des milliers d'amendements déposés. Et de nouveaux appels à la mobilisation et à la grève. Récap en image de Charlie Felder et Sacha Fontana. Deuxième round de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée de mobilisation exceptionnelle. Ils étaient encore plus nombreux qu'il y a 10 jours. 1 270 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en a compté 2 800 000. Un cortège dans sa Paris. Des rues de Lyon bondées. La rue qui déborde à Toulouse. À Nantes, à Rennes, à Marseille. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Une journée historique. Tout en rêve, tout en rêve. Cette réforme, elle est indispensable. Cette réforme, pour moi, ne dégage aucune humanité. Non, ça n'est plus négociable. La retraite a 64 ans. Merci, madame Borde. Elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. C'est la première ministre et le président de la République qui nous incite à y aller. Cette réforme-là, elle est injustifiée. Elle est brutale. Si vous ne voulez pas que le pays soit bloqué pendant les vacances scolaires, il y a une solution. Elle est extrêmement simple. C'est que le projet, ils le prennent, ils le mettent à la poubelle. Ça réforme, personne n'en veut. On travaille un petit peu plus. Vous rigolez ou quoi ? Tout le monde le constate. Chez la NUPES, c'est des gens qui n'aiment pas le travail. Les propos de Gérald Darmanin sont des propos qui sont totalement indécents. Ce n'est pas la rue qui va dicter le débat. Mais là, on ne parle pas de la rue. Il faut rester unis, quoi qu'il arrive. Les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les lycéens, tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme est injuste. On peut gagner. On doit gagner et on va gagner. Elle se fera, disait Elisabeth Borne. Le gouvernement tient sa ligne. Les syndicats, eux, ne désarment pas. Analyse de nos invités, la journaliste Ivan Trippenbach du quotidien Le Monde et Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonsoir et bienvenue à toutes les deux. Merci de nous accompagner. Ivan Trippenbach, vous suivez l'exécutif pour le journal Le Monde, Nathalie Saint-Cricq. Jeudi soir, vous avez arbitré un débat avec Caroline Roux, un débat qui réunissait quelques-unes des figures majeures de l'opposition en France en compagnie du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Réforme indispensable, disait Elisabeth Borne jeudi soir sur France 2. Après les manifestations du début de la semaine, on ne va pas revenir sur les débats autour des chiffres, les appels à la mobilisation la semaine prochaine, comment est-ce qu'on peut qualifier la situation dans laquelle on est ? Bloquée. Bloquée ? Bloquée parce que de toute façon le gouvernement ne peut pas reculer, et même le moins qu'on n'en plus. Autrement il ne serait plus capable de faire quoi que ce soit pour le reste de son quinquennat. Pas énormément de choses à négocier, peut-être un petit peu avec LR, c'est-à-dire cette fameuse histoire de pouvoir partir à 63 ans quand on a commencé à travailler après 20 ans. Et à côté de ça, une espèce de sentiment d'inquiétude dans le pays, et avec quelque chose qui est sans doute vrai, c'est que les gens qui sont allés dans les manifestations ont vu que ce n'était pas les mêmes qu'en général qui se mobilisent, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens en province, plus de gens qui n'étaient pas des professionnels de la manif, mais des gens qui étaient véritablement inquiets. Donc le risque que ça laisse des traces, avec une seule solution, c'est que ça aille vite et que ça ne laisse pas trop de traces, mais c'est plutôt pour l'instant, on verra le vote. Comment qualifier la situation justement avant de regarder les chiffres, Yvonne Treppenbach ? On est dans un moment de durcissement. De durcissement, c'est sûr ? Oui, bien sûr, parce que dans l'opinion publique, plus le temps passe et plus l'opinion se rédit. Il y a deux tiers des Français qui sont contre la réforme et qui en plus soutiennent la contestation sociale. On a vu les succès de mobilisation des 19 et 31 janvier. Et puis en face, le gouvernement rédit sa position aussi. Elisabeth Borne a dit que l'âge n'était non négociable. Et puis en apparence, parce qu'il y a un jeu en coulisses avec la droite LR, mais en apparence en tout cas, pas d'annonce sur France 2 et pas d'ouverture explicite. Mais vous, vous racontez les coulisses justement dans un papier du Monde où on suit Elisabeth Borne dans la journée de mardi dernier. Elisabeth Borne qui est inquiète, qui surveille les chiffres des manifestations de très très près, qui demande à ses conseillers, mais à partir de quel moment est-ce que ça devient un drame ? Un million deux, un million trois ? Mardi prochain, ce sera de nouveau le cas. À partir de combien de personnes dans la rue, ça devient un drame pour la première ministre ? Alors le gouvernement se garde bien de donner un seuil, mais il y a cette inquiétude déjà d'avoir battu le record en quelque sorte de la mobilisation depuis les années 90. Mais le discours, disons, public du gouvernement, c'est on tient bon. Il faut tenir à tout prix, on tient bon. Et puis finalement, la contestation va se jouer à l'Assemblée. On passe de la rue à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Et c'est là que ça va se jouer dans les négociations avec les allées. Le mouvement social patine un peu. Le 19, ça a été un surgissement. Le 31, ça ne change rien, le 31. Le mouvement social, s'il répète les manifestations comme il l'a fait, ça ne sert strictement à rien. À rien ? À rien. La date du... Non, si vous ne bloquez pas les trains, si vous ne bloquez pas les raffineries, ça ne sert à rien. La date du 11 février est plus intéressante, parce que là, il y aura une tentative de manifestation nationale. C'est la semaine prochaine. Là, si vous mettez 2 millions de personnes à Paris, je dis 2 millions parce qu'en 1984, il y en avait eu 2 millions à Versailles. Sur un projet de loi qui concernait l'éducation, le projet de loi avait été retiré. Si vous mettez 2 millions de personnes dans la rue, là, je pense que le gouvernement commencera à avoir peur. Il n'a aucune réponse à apporter. Parce que s'il enlève le projet de loi ou les dispositions essentielles du projet de loi, il s'en va dans l'évier. Donc, il n'a aucune réponse à apporter, mais il vivra avec la trouille. Pour l'instant, à mon avis, il pense que ça peut se gérer. Avec un élément quand même qu'on met en avant du côté du gouvernement, c'est que les grévistes étaient moins nombreux la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois deux choses. Il y a les démonstrations dans la rue et il y a le taux de grévistes. Dans la fonction publique. Exactement. Il y a quand même un indicateur. Et c'était moins 10 la dernière fois. Donc, ils sont en train de flotter en se disant, en regardant tous les indicateurs. Et puis, il y a l'espoir des vacances. Il y a l'espoir d'un certain nombre de choses. Il y a l'espoir d'un essoufflement. Et il y a l'espoir de la fatalité. Parce que si les gens sont de plus en plus contre la réforme, plus ils la comprennent, à côté de cela, ils semblent être convaincus que cela passera, quoi qu'il en coûte. Et puis, pas évident de faire grève en plein contexte. Absolument, de pouvoir d'achat d'inflation. Et qu'on va perdre des jours de paye. Si, finalement, on ne bloque pas, comme disait Jean-Michel, ils peuvent se cramponner. Et donc, les ministres en tout cas ont été mobilisés. Tous mobilisés, non pas pour défiler, mais pour aller porter la bonne parole dans les médias. Pour porter la bonne parole, impossible de les rater dans les médias, en effet, cette semaine. Ils étaient partout, expliqués, argumentés, décryptés, mobilisés. Jusqu'à la première ministre, ça c'était sur France 2, jeudi soir. Ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français. De dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Moi, je veux rappeler qu'il y a eu des mois de concertation. On était au départ à 65 ans. On est passé à 64 ans. La revalorisation des petites retraites, c'était que pour les nouveaux retraités. Maintenant, ça sera aussi pour les retraités actuels. 6 milliards d'euros vont aller à des mesures d'accompagnement, d'amélioration de la situation financière de chacun, d'amélioration des pensions. En ce moment même, sont les députés qui sont en train d'étudier ce projet de loi. Ça permet de faire ressortir des sujets, de clarifier. Peut-être parfois de tordre le cou à certaines contre-vérités. La mobilisation est importante. Ça doit nous amener à toujours continuer à expliquer, à essayer de convaincre, à le faire avec humilité, parce qu'on parle d'un sujet qui est toujours compliqué. Ah oui, toujours compliqué. En tout cas, les ministres donnent de leur personne. Et pourtant, on a l'impression que ça n'imprime pas. En tout cas, quand on regarde les sondages d'opinion, on a l'impression que cet exercice de pédagogie qu'on a entendu à Chope, on a même entendu Laurent Berger, le patron de la CFDT, débriefer l'interview de la Première ministre jeudi soir. Et de lui reprocher un manque d'empathie. Voilà les mots qu'il utilise. Est-ce que vous partagez ce constat, Nathalie Saint-Cricq ? Est-ce que ces arguments pèsent dans le débat ? Je crois que les arguments ont été confus. Ça a été confus dès le début. Puisque les gens se sont retrouvés avec le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a dit qu'il n'y a pas d'urgence. Finalement, on contient les dépenses, tout en disant, après, que ça risquait quand même d'être déficitaire plus tard. Donc ils se sont dit, pourquoi on fait ça tout de suite ? Donc dire que cette réforme était absolument nécessaire, c'était une stratégie un peu étrange. Après, ils se sont reposés, repositionnés sur une autre stratégie qui était de dire, ça sera dur, mais c'est juste, et c'est totalement équitable. Et puis plus les gens regardaient dans les détails, plus c'était compliqué à savoir ce qui allait se passer pour eux. En clair, ce qui est mauvais ou ce qui est pénible, le 64 ans, tout le monde l'a compris très vite. Et quand on est rentré dans les détails, pour les femmes, pour les 1 200 euros bruts, ils sont 10 200, mais ah oui, si, on a toutes ces carrières. Et au fur et à mesure, la pénibilité, certes prise en compte, mais visite médicale, qu'est-ce qui m'assure que quand j'aurai 61 ans, on me dira que je vais le dos cassé si je suis des ménageurs. Donc plus on allait, plus c'était difficile à comprendre, donc ils ont changé de stratégie en disant, c'est dur, et on essaie de faire le moins injuste possible. Et un effort collectif. Quant à l'empathie, elle est comme elle est. Quelquefois, on peut se dire, si on est bienveillant, on se dit que finalement, il faut peut-être mieux, c'est pas l'empathie qu'on leur demande spécialement. Et si on est malveillant ? Et si on est malveillant, on se dit qu'il faut un peu de cœur, un peu de, non pas de démagogie, mais un petit peu de quelque chose pour que les gens... Non, malveillant. D'être bienveillant, c'est qu'il y a des populistes, des démagogues qui sont extrêmement empathiques et que c'est pas pour autant que ce sont de bons gouvernants. Alors peut-être que nous, on va y venir. On va y avoir une sorte de maire, de nourrice, on n'est peut-être pas, comme les pays du Nord, capables de voir quelqu'un qui n'est pas spécialement séduisant et qui nous emmène dans une réforme. Alors, dans ce contexte, un ministre clé, Ivan Trippenbach, en première ligne dans la réforme des retraites, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Il est mis en cause par la justice dans une affaire de favoritisme. C'est lui qui va devoir défendre ce projet de loi à l'Assemblée. Il va être en première ligne. Est-ce qu'il va tout simplement pouvoir le faire ? Ça tombe au plus mauvais moment pour lui, ça, c'est certain. Autour d'Elisabeth Borne, on a un petit peu anticipé en disant que cette réforme, finalement, porterait le nom de Borne plutôt que du Sopt. Alors, qu'est-ce que ça change ? D'abord, parce que Olivier Dussopt est moins connu des Français que la Première Ministre, manifestement. Et puis, c'est aussi un signal pour dire que c'est bien la Première Ministre qui sera en première ligne, qui mettra son crédit politique dans la balance et qui, finalement, déterminera... Parce que l'usage, c'est que le ministre du Travail donne son nom... Historiquement, oui. ...à la loi sur les retraites. Exactement. Et là, ce serait inédit qu'Olivier Dussopt ne donne pas son nom à cette loi, en tout cas, dans l'imaginaire populaire. Il aura cette autorité à l'Assemblée, parce qu'on imagine que les débats vont être rouleux. Oui, les débats seront rouleux. Ça va être la guérilla, oui. Ça va être la guérilla, dites-vous. Je vais regarder Jean-Michel, comme montant du regard... Ne faites pas ce genre de choses. ...du regard, l'action du parquet national financier, avec une date qui est assez étonnante, quand même. La fuite est opportune. Oui, c'était hier. Parce que 2000 les fait reprocher, on commence en 50 et 2017, et hop, justement, juste le de la veille du début du débat. Et puis, quand même, sur cette histoire, puisqu'on en parle, c'est un marché public qui a été passé, Olivier Dussopt a eu deux lithographies... De Garouz pour un montant de 2000. Voilà, donc, en échange ou pas de l'accord qu'il avait donné pour ce marché public, Mediapart dit que les échanges de mail entre la personne qui lui a donné une lithographie, il y a plus de 10 ans maintenant, donc entre cette personne et Dussopt, ne sont absolument pas équivoques sur la contrepartie. Et je vous dis ça parce que, en fait, je pense que les mails, on les aura très vite. Et que, peut-être, Olivier Dussopt aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, tout est symbole, on le sait, en politique, mais vous avez justement écrit un livre, un papier passionnant dans le monde, où vous dites que cette réforme des retraites, elle est le symbole d'un pouvoir en mal de récits politiques. Explication ? Oui, en fait, cette réforme, en fait, c'est le péché originel autour de cette réforme, parce qu'on a beaucoup parlé de la bataille de l'opinion qui n'avait pas vraiment été menée par la majorité présidentielle. Qui a été perdue. Qui a été perdue, du coup, aujourd'hui. Mais aussi, à l'origine, il y a eu une sorte de péché qui est que le président a survolé sa propre campagne et n'a pas forcément inscrit la réforme des retraites dans un récit plus global sur, par exemple, les mutations du travail. Ce qui émerge un petit peu ces dernières semaines au sein du gouvernement. Et donc, il y a eu une tentative d'inscription de cette réforme dans un récit sur les transformations de la société. Le fait de financer les grandes transitions, c'est ce que disait le président pendant la campagne. Et ensuite, jusqu'à l'automne dernier, que ce récit-là, finalement, il a périclité très vite. Parce qu'avec la politique du quoi qu'il en coûte, c'était inaudible pour les gens de travailler davantage pour trouver de l'argent qu'on pouvait trouver ailleurs. Et donc, du coup, on s'est trouvés, nous, observateurs de la vie politique, un petit peu dans le flou. Un flou qui était partagé par les membres de la majorité. Quand on parle de manque de cap ou de flou, ou de difficulté à vendre cette réforme, il y avait ce constat partagé, mais voilà, disons, dans les coulisses du pouvoir. Et ça, ça s'est traduit très concrètement par, on parlait de trouille tout à l'heure, par, disons, deux camps autour de la réforme et la manière de la présenter. Il y avait les résignés, les réalistes qui disaient, de toute façon, une réforme des retraites, c'est par nature impopulaire. Donc, allons-y. Ne menons pas la bataille de l'opinion. Allons-y très vite pour passer très vite à la suite du quinquennat. Et puis, il y avait les inquiets comme Elisabeth Borne qui voulait arrondir les angles, amender aussi le projet initial. C'est plus 65 ans, c'est 64 ans aujourd'hui. Et puis, présenter le projet comme une réforme porteuse de justice et de progrès, à tel point que c'est devenu le message dominant, peu crédible, et que finalement, ça a crispé l'opinion plus qu'autre chose. On se souvient du président de la République qui se disait maître des horloges. Là, en l'occurrence, on ne sait pas qui est maître du calendrier, Eva, mais il y a les vacances qui approchent. Oui, il y a cette question des vacances que vous abordiez tout à l'heure, Nathalie Saint-Cric, et qui est récurrente dans tous les mouvements sociaux. Les vacances scolaires qui viennent de débuter pour la zone A et qui, samedi prochain, le 11 février, seront jour de mobilisation pour la zone B. Du côté de la SNCF Sudrail, appel à la manifestation, mais pas à la grève samedi. Et on attend la réaction et on attend de connaître la position de la CFDT cheminot. On le saura lundi, mardi soir, aux 20h de TF1. C'est le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui disait, il appelait les syndicats en disant « Respectez les Français qui prennent des vacances bien méritées ». Cette période de vacances, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour les syndicats ? Je veux dire, est-ce que c'est un moyen de pression ou c'est le risque de perdre une partie de l'opinion publique s'il y a notamment une grève ? Alors, c'est un moyen de pression. Il y a un certain nombre de syndicats qui ont compris ou qui ont admis. Excusez-moi, dans la stratégie. Je crois que je vais voir, dans la stratégie et de ne pas empoisonner les Français, c'est-à-dire de ne pas faire grève, ça va mal finir. L'eau n'est pas empoisonnée. Non, non, mais prenez votre temps, Nathalie. Plusieurs personnes ne pensent que... Le temps de reprendre votre souffle, c'est vrai que... Forcément, la CGT va suivre la base. Donc, c'est un problème. C'est-à-dire que même si... Non, non, mais... Je suis au risque de bêtiser. Buvez un petit peu d'eau, ça va calmer les esprits. Tant que la population soutient massivement à deux tiers le mouvement, peut-être qu'il y aura toujours du soutien, malgré les inconvénients que tout le monde a en tête pour les vacances qui arrivent. Après, bien sûr que c'est une épine dans le pied des syndicats qu'il va falloir gérer, y compris sur la durée, au-delà des vacances. Oui, parce qu'on sait que la mobilisation peut s'affaiblir quand on a la moitié des Français qui sont en vacances. Comment faire pour mobiliser, pour une grève, pour des manifestations ? C'est compliqué, dans ces moments-là. Oui, il y a les vacances, il y a aussi la capacité d'avoir les moyens financiers de pouvoir se permettre de faire grève. Il y a plein d'obstacles, effectivement, qui sont dans la tête à la fois des syndicats et du gouvernement. Voilà, c'est aussi un bon point pour la majorité. C'est plutôt un avantage, maintenant que je peux enfin... Que le chat a été expulsé de votre gorge. C'est plutôt un avantage quand même pour le gouvernement. Et tout le problème, et ça, on en parle, ils s'en sont totalement conscients, CFDT, CGT, FO, c'est que s'ils disent, on fait une pause sur la grève pour que les Français puissent partir en vacances, les autres disent, parce que c'est un moyen beaucoup plus efficace de peser sur le gouvernement. De toute façon, il y a 50 jours de discussion parlementaire. Je ne pense pas que le mouvement social puisse faire une pause. Justement, Antoine, parce que dès lundi... Une pause dans le blocage. Dès lundi, il y a une nouvelle séquence qui va démarrer à l'Assemblée. Moi, il y a pris une semaine de discussion en commission à l'Assemblée, celle des affaires sociales. Le projet de loi, donc, arrive dans l'hémicycle devant tous les députés. Environ 20 000 amendements ont été déposés, dont près de 13 000 par la France insoumise. Pas sûr, et c'est un euphémisme, qu'ils puissent être tous examinés en temps et en heure. Les débats ne pourront pas se poursuivre au-delà du 17 février, deux semaines à peine. Donc, si un vote intervient, est-ce qu'on peut se dire, Nathalie Saint-Cricq, que les jeux sont déjà faits, que le gouvernement aura déjà, aura une majorité, même étroite, grâce aux Républicains, et que donc, que la réforme sera votée, au moins à l'Assemblée ? C'est-à-dire que ça, forcément, ça découragera un certain nombre de personnes, en disant de toute façon, puisque c'est... C'est pour ça qu'il y a une bataille pour le temps. Puisque, un, le temps est compté, puisque c'est une façon qu'a choisi le gouvernement d'aller vite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas débattre pendant des semaines et des semaines. Deux, il y a eu deux stratégies qui sont opposées. Celle qui est de dire, on met plein d'amendements pour faire durer le temps, qui n'est pas du tout la seule stratégie. Par exemple, de Laurent Berger, qu'il supplie les députés de laisser l'article 7, d'arriver à l'article 7, qui est sur celui, sur les 64 ans. Mais, si vous voulez, effectivement, une fois que c'est fait, alors, sauf à invoquer Jacques Chirac, qui avait une loi qui avait été adoptée, et qui l'avait retirée une fois qu'elle avait été adoptée, ce qui est absolument impensable dans ce... Ou, globalement... Promulguer... Jacques Chirac, oui. Si les LR votent, ils font un appoint de taille, si le groupe majoritaire ne s'éparpille pas... Et là, ce soir, Eric Ciotti disait qu'il était optimiste. Donc, si Eric Ciotti est optimiste, ça veut dire qu'il doit considérer que son groupe de 62, il y en aura au moins une quarantaine qui pourra suivre. Donc, c'est plié. Non, rien n'est jamais plié, mais... La problématique du tout de vote est importante. Le temps est tellement contraint, les amendements tellement nombreux, qu'à l'Assemblée nationale, il risque bien de ne pas y avoir de vote du tout. Et s'il n'y a pas de vote au bout de 50 jours, ça passe par ordonnance. On est dans un processus très particulier, inédit d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde l'a bien expliqué, mais LR, il tortille depuis le début pour savoir s'ils vont voter ou pas. Il risque d'être sauvé par le gong. Parce que voter un projet de loi très impopulaire quand on est dans l'opposition, il faut être un peu bête. Alors justement, qui porte le mieux ou qui incarne le mieux l'opposition non seulement à la réforme des retraites, mais dans cette séquence politique ? Il faut regarder du côté des syndicats, il faut regarder à l'Assemblée, du côté des forces politiques, NUPES, RN... Il y a plusieurs oppositions. L'opposition la plus évidente, on l'a dit, c'est la NUPES avec ses 13 000 amendements qui a changé de stratégie puisqu'au départ, c'était l'obstruction pure et simple. Maintenant, c'est l'obstruction plus la volonté de démanteler vraiment le projet sur le fond. Donc il y a vraiment ce mix qui va s'exprimer à l'Assemblée et au côté du NUPES. Et puis, la meilleure opposition, il y a toujours le Rassemblement national qui est en embuscade et qui va sans doute récupérer les fruits de la colère à plus ou moins long terme. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude qui émerge beaucoup autour du président, de la Première ministre. Ça, vous pensez qu'ils vont en profiter quoi qu'il arrive ? Même si la réforme passe, 149.3, si elle passe bien et ce n'est pas certain, il y aura peut-être une rancœur tenace dans le pays qui pourra s'exprimer dans les urnes plus tard. Donc bien sûr, ça, c'est un enjeu. Une expression qui est revenue régulièrement et qu'on a découverte en lisant Le Monde et qui est assez surprenante, c'est de voir ou de lire que le président de la République, Emmanuel Macron, se projette déjà dans le jour d'après la réforme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il est bien obligé, de toute façon. Il ne peut pas laisser fuiter qu'il est totalement concentré en se disant « Mon Dieu, la retraite, c'est le pouvoir. » Non, mais il est face à un mur. Il est face à un mur, mais il doit, une fois le mur construit ou détruit, je ne sais pas comment on doit faire, lancer des pistes et notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le travail. C'est-à-dire que les choses, le calendrier idéal aurait probablement été d'essayer de voir d'abord comment les gens vivent au travail, comment les modifications qu'on peut porter avant de dire que le travail, c'est formidable, d'essayer de faire quelque chose pour augmenter les salaires éventuellement, pour que justement les seniors ne soient pas dégagés et un senior, ça commence à 55 ans. Donc ça, le problème du travail et du sens du travail va être posé, mais en juin, une fois après. Et puis il est obligé, ça il l'avait dit aussi pendant sa campagne, de s'intéresser à la transition écologique, à la santé. Donc il faudra aérer la pièce, si j'ose dire, et tout ce qui s'est passé pendant la retraite de manière à essayer de retrouver un souffle en posant d'autres problèmes. Il est déjà dans le jour d'après ? Oui, effectivement, il y a une dimension tactique qui est d'enjamber en fait le débat sur les retraites qui fragilisent le gouvernement. Après, c'est de la communication autour du président de la République. Il y a des variantes le jour d'après, l'acte II. On parle maintenant d'une décennie Macron et en fait, la réforme des retraites serait la fin d'une première partie de cette décennie Macron qui consiste à augmenter la capacité de travail dans le pays avec l'assurance chômage, la réforme des retraites, etc. pour créer de la richesse et ensuite, réarmer les services publics, investir dans les grandes politiques de transition, donc l'éducation, la transition écologique, la santé et la constitution. Et la constitution, réformer les institutions et faire des choses agréables. Ça, c'est un crime politique si on touche la constitution, mais on y reviendra. Est-ce qu'on peut juste pointer cet élément de langage ahurissant, c'est-à-dire qu'on commence à nous dire que la réforme des retraites, en fait, c'est la fin du premier quinquennat et que le deuxième quinquennat va commencer après. Mais il ne faut pas nous prendre pour des billes. Le deuxième quinquennat, c'est la réforme des retraites. Donc, c'est ça qui va peser sur le deuxième quinquennat et toucher la constitution, franchement... Le deuxième quinquennat a commencé. Quoi ? Il a commencé par un échec. C'est de la billage, enfin. L'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives. C'est bien pour ça qu'il y a des problèmes. Et c'est ça qui va les fassés. Vous restez avec nous tout de suite ? Étonnant, non ? Silence ! Silence pour la France ! Nous devons être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ah là là, ces insoumis sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. Étonnant, non ? De quoi a parlé le Conseil des ministres mercredi ? D'immigration ! On en parle souvent d'immigration en France. Projet de loi présenté par Olivier Dussopt. Immigration, parce qu'il s'agit de régulariser des travailleurs en situation irrégulière dans des secteurs économiques sous tension. Et puis aussi, les étrangers. Qu'est-ce qu'on fait des étrangers ? Réponse de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui est donc co-porteur de ce projet de loi. Voilà, Gérald Darmanin qui s'est exprimé à sa manière un peu virile. Peut-être qu'on va le voir, mais peut-être qu'on ne va pas le voir. Je ne sais pas. Donc, il s'agit d'expulser davantage d'étrangers encore. On va pouvoir expulser encore plus d'étrangers. Bien qu'il est content. Pourquoi est-ce qu'on discute d'immigration ? C'est le 22e projet de loi en 30 ans. 22e. 22e. Presque un par an. Donc, l'année prochaine, il y en aura encore. Pourquoi on fait autant de projets de loi sur l'immigration en France ? Record mondial. Parce que les ministres de l'Intérieur qui sont en situation constatent que les prédécesseurs étaient des nuls qui n'ont rien fait. Exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2003, s'y colle, c'est qu'avant, vous n'avez pas été très bon. Ne faites pas tellement le glorieux. Vous avez eu 5 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Alors, ne politisons pas cela. Moi, je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait. Ne me faites pas le procès d'essayer de le faire dans de bonnes conditions. Je ne vous fais pas le procès de ne pas l'avoir fait, mais quand même, vous étiez nuls. C'est d'ailleurs ce que disait Manuel Valls, ministre de l'Indre R en 2014. Ceux qui m'ont procédé, mais des nuls, des nuls, on écoute. Entre 2006 et 2011, les retours contraints à l'extérieur de l'Union européenne ont été divisés par trois. Le bilan du précédent gouvernement est simplement très mauvais. Des nuls, je vous dis. D'ailleurs, c'est ce que Gérald Darmanin dit de ceux qui l'ont précédé. Nous devons régler les problèmes créés, si je veux dire, par d'autres gouvernements que nous sommes obligés de gérer aujourd'hui. Bon, Gérald Darmanin, c'est un cas. Gérald Darmanin, quand il s'exprime, on le comprend. Comment parle-t-il de la drogue, le ministre de l'Intérieur ? Comme ça. La drogue, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est de la merde. Et s'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de trafitons. Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. Quand on n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il l'a dit très clairement dimanche dernier, on bordélise le pays. Voilà. Vous ne vous êtes pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur, c'est donc que vous voulez mettre le bordel, la NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Gérald Darmanin ? Et si vous lui dites, enfin, M. Darmanin, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, vous êtes journaliste, par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit, Gérald Darmanin ? Regardez. Essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous ne le savez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment vous me parlez ? Ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. On n'a pas résisté au plaisir de la repasser parce qu'on la voit souvent, mais on ne s'en lasse pas. Cette semaine aussi, un vote historique au Sénat. Historique au Sénat. Le Sénat, qui avait refusé en novembre d'inclure la liberté pour l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, l'a accepté au mois de janvier, au mois de février, puisqu'on est début février. Comme quoi, un petit miracle. Donc, le Sénat l'a accepté. Et d'ailleurs, on va écouter pourquoi il l'a accepté. Parce qu'ils étaient bien contents, les sénateurs, de sortir de la ringardise et d'inscrire la liberté de l'IvG dans la Constitution. On écoute Philippe Bas et Laurence Rossignol, à droite, à gauche. Ils sont d'accord. Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de l'avantage d'avoir inscrit dans le marbre de la Constitution une liberté qui est déjà reconnue comme une liberté de rang constitutionnel. Nous votons parce que nous défendons le droit des femmes, leur liberté, leur liberté. Aucune femme ne peut en être privée. C'est ce que dit l'amendement. Nous le voterons. Pour 166, contre 152, l'amendement est adopté. Bravo le Sénat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? L'Assemblée nationale, elle l'avait déjà votée au mois de décembre. Donc peut-être qu'il faut que les deux chambres s'entendent parce que la rédaction n'est pas tout à fait identique. Peut-être qu'après, il y aura un référendum pour réformer la Constitution. Ce serait très bien, à moins que le gouvernement ne reprenne tout et écrive un texte qui mette tout le monde d'accord. Mais la France serait le premier pays à répondre aux conservateurs américains qui ont remis en cause le droit à l'IVG. Et pour une fois, pour une bonne raison, la France éclairerait le monde. On est toujours fiers de ça. Étonnant, non ? Une nouvelle loi sur l'immigration, 22 heures en 30 ans. Non, mais parce qu'il y a 22 lois avec 22 fois de suite des simplifications sur il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Là, c'est la 22e ? La 22e avec la tentative de capter l'inquiétude des gens en leur disant pour une fois, on va faire quelque chose tout en étant probablement... Mais la 22e fois en 30 ans, les gens y croient encore ? Les gens y croient encore. Les ministres y croient. Certains ministres y croient. Certains pensent. On entend sans arrêt qu'il faut faire respecter les OQTF, les obligations quittées le territoire français. Il ne faut pas une loi pour ça. Mais il faut donner un ensemble. C'est une espèce de... Ce n'est pas que un coup politique, mais quand on regarde la structuration de l'électorat et quand on sait que l'inquiétude majeure des gouvernants et notamment ceux qui sont là, c'est la fuite vers le Front National et le triomphe de Marine Le Pen. La prochaine fois, ils sont obligés d'occuper ce terrain. Alors, ils ont essayé de l'occuper de façon à peu près mixte, c'est-à-dire, on régularise dans les secteurs en tension, donc on n'est pas des extrémistes, mais d'un autre côté, on sera fermes. Peut-être que ça produira de l'effet, mais c'est quand même un problème à traiter en France, je pense. Yvanne, un nouvel projet de loi pour l'immigration ? Oui, c'est une réflexion qui existe chez Emmanuel Macron depuis l'été dernier, en réalité, d'adresser un signe très fort sur le terrain dit régalien, mais en renouant, disons, avec son identité de pragmatique économique et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'équilibre entre la jambe gauche qui consiste à... C'est Olivier Dussopt, ça ? Voilà, Olivier Dussopt, régularisé et octroyé des titres de séjour pour les métiers en tension. Et Gérald Darmanin, c'est la jambe droite. Et Gérald Darmanin qui doit parler à la droite de toute façon, effectivement. Bon, merci. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Vous restez avec nous. Un document exceptionnel maintenant, je vous en parlais tout à l'heure, une enquête sur les fugitifs, ces personnes les plus recherchées de France et qui ont choisi de fuir la justice. L'émission Complément d'enquête a pu rencontrer certains de ces fugitifs, suivre aussi le travail des enquêteurs qui les pourchassent. Je suis en sécurité dans ce pays. En sécurité dans tous les sens du terme. Pour la première fois, il raconte son quotidien, toujours sur le qui-vive. C'est le boucher parce que voilà, c'est les heures de l'école. J'aurais pu prendre des petits trucs, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Il souhaite qu'on l'appelle Georges. Bonjour ma princesse. En allant chercher ses enfants à l'école, il veut nous montrer l'image d'un père de famille sans histoire. Pourtant, Georges est bien connu de la justice française. Il a été condamné à 7 ans de prison pour un règlement de compte et à plus de 10 ans pour trafic de stupéfiants. Le journaliste et présentateur de Complément d'enquête, Tristan Vallec, c'est l'invité de Célévdo. Bonsoir, Tristan et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le document est saisissant. Fugitif, attrape-moi si tu peux, jeudi 23h sur France 2. C'est un clin d'œil à Spielberg. C'est un clin d'œil à un film génial avec Harrison Ford qui s'intitulait Le Fugitif. Mais c'est pas du tout de la fiction. On regarde Complément d'enquête et on s'aperçoit, comme d'habitude, vous avez travaillé pendant des mois, des entretiens exclusifs avec des fugitifs qui sont en cavale parfois depuis des années. Entretiens aussi avec ceux qui les poursuivent dans les brigades qui mènent la traque. C'est saisissant. Si on doit définir d'abord le fugitif, très simplement ? Un fugitif, c'est quelqu'un qui a été condamné pour une peine de prison ferme ou alors qui doit effectuer une détention provisoire et qui a décidé de ne pas respecter son contrôle judiciaire et qui s'est échappé et qui est tout simplement recherché par la police et la justice. Et comment est-ce que vous faites pour convaincre un fugitif de vous parler ? Alors ça, ça a été le gros boulot de Louis Milano Dupont, le journaliste de Complément d'enquête qui a travaillé là-dessus. Il a passé... On a la chance à France Télévisions d'avoir du temps. Il a passé beaucoup de... Merci à Nathalie Saint-Cricq, qui est directrice adjointe de la rédaction. Et donc c'est vrai qu'on a du temps à Complément d'enquête pour convaincre les gens, leur dire qu'on ne va pas faire un sujet sensationnaliste, rencontrer ? Aller à l'étranger, la rencontrer. On ne peut pas dire où ? On ne peut pas dire où ? Et il y avait certaines conditions qui nous étaient demandées, notamment ne pas révéler le pays dans lesquels étaient cachées ces personnes, discuter uniquement par message récrypté, même d'autres moyens encore plus confidentiels. Enfin voilà, nous, toutes les personnes avec qui on a discuté étaient vraiment très, très flippées et il a fallu leur donner beaucoup de gages de sécurité. Et constat étonnant en regardant le Complément, c'est quasiment impossible de savoir combien il y a de fugitifs en France. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques au niveau national. Ça, c'est ça qui est absolument dingue. C'est-à-dire que la dernière donnée objective qu'on a pu trouver, elle remonte à 2009. C'est-à-dire qu'en 2009, il y a eu un rapport, en fait, il y a eu une enquête parlementaire des députés qui ont obtenu le chiffre de 30 000... Environ 30 000. Environ 30 000. 30 000 peines, ce qui veut dire un peu moins de 30 000 personnes fugitives qui étaient réellement activement recherchées par la police, ce qui est un chiffre énorme de places de prison en France. C'est 60 000 places de prison, 72 000 prisonniers, donc potentiellement 30 000 personnes en cavale. Si on les attrape, on n'a pas où les enfermer, d'ailleurs. C'est un des problèmes et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'on ne met pas forcément tous les moyens pour les rechercher et pour faire de l'exécution des peines. On va y revenir parce qu'il y a les fugitifs qui finissent par se rendre de guerre lasse. Il y a ceux qui se font attraper et il y a ceux qui ont les moyens de prendre le large, de fuir, parfois à l'étranger. C'est le cas d'un certain Georges. D'un certain Georges dont on a vu un petit extrait tout à l'heure. C'est un personnage qui est assez déroutant, 17 ans de cavale, jamais rattrapé. Malgré tout, qui accepte, vous avez commencé à l'aborder, de répondre à vos questions. Il est quand même face caméra, on va le voir, même si son visage bien sûr est flouté, mais on imagine bien les risques que ça peut représenter pour lui. Il a été condamné, c'est pour ça qu'il est en cavale à 7 ans de prison pour une affaire de règlement de comptes, puis 10 ans, une peine plus lourde pour des trafics de stupéfiants qu'il nie d'ailleurs. Et on découvre alors sa vie des plus normales, en tout cas, en apparence. Voilà, normales en apparence. C'est d'ailleurs tout l'objectif, j'imagine, des fugitives, de donner l'apparence d'une vie normale. Donc il a une entreprise de chocolat, il a des investissements dans l'immobilier. Il va chercher, on l'a vu, ses enfants à l'école comme n'importe quel papa, quoique d'ailleurs. Il devrait le faire. Comme devrait le faire n'importe quel papa. Sauf que ? Sauf que, il a quand même dû changer plusieurs fois d'identité. Et alors visiblement, pour cela, puisqu'il va et vient entre pays, il a des soutiens. Et alors, pas n'importe lesquels, vous allez voir. Vous avez fait beaucoup de voyages ? J'ai fait quelques voyages, oui. En Europe. Et un peu en Afrique. Et un peu en Amérique. Et vous n'avez jamais été inquiété ? Bah écoutez, après j'ai des bons contacts aussi, des bons contacts, ça aide beaucoup. Ces bons contacts seraient notamment des fonctionnaires qu'il dit sous-doyer pour obtenir des faux papiers. Mais selon lui, les autorités françaises ne seraient pas dupes. Et la police française, elle sait que vous êtes ici ? Bah écoutez, comme je vous ai dit, moi la police française, pour eux, je suis pas un gros poisson. Parce que si vraiment, j'aurais été un gros poisson, les Français, ils m'auraient déjà récupéré, ça avait déjà 10 ans de ça. Donc voilà, la police française, non, si elle me voulait vraiment, elle m'aurait pris quoi. Non mais là, on se pense quand on l'entend, parce qu'on se dit, donc est-ce qu'il a vraiment soudoyé des fonctionnaires en France ? Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Ou est-ce qu'il y a un peu des sebrouffes aussi dans la manière de se prouver ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se définit pas comme un gros poisson, il a quand même été condamné à 10 et 7 ans de prison, donc c'est quand même pas rien. Et on sait, oui, qu'il a eu trois identités différentes, il nous a montré ces trois faux papiers qui ressemblent vraiment à des vrais papiers. On sait que, enfin, dans le marché du faux papiers, on trouve un peu de tout. Ivan avait l'air stupéfait en regardant la séquence et c'est vrai que c'est ce qu'on éprouve aussi en regardant le complément d'enquête. Oui, et là, il a payé 10 000 euros pour ses faux papiers et il est passé, on ne peut pas encore une fois tout dire, mais il est passé de pays en pays avec ces papiers-là sans jamais être inquiété. Donc oui, il y a de tout chez les fugitifs, il y a les petits délinquants qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, pas beaucoup de contacts et qui se font attraper au bout de quelques semaines et il y a les vrais fugitifs qui, en général, sont des gens qui ont été condamnés à des beaucoup plus lourdes peines, qui ont une surface financière parfois ahurissante et qui peuvent rester des années, voire des décennies en gavale. Il y a des moments où il a l'air sincère quand il dit que c'est une vie extrêmement solitaire, que c'est impossible de se faire des amis parce qu'on ne peut pas leur raconter la vérité de sa vie. Est-ce que vous le croyez en revanche quand il vous dit qu'il songe parfois à se rendre à la justice ? Plutôt, enfin, lui, notre journaliste qui était en contact avec lui, en tout cas, c'est comme ça on a eu l'impression qu'il était convaincu par ça. Il a dit moi j'accepte de vous montrer que j'ai changé en gros, ben oui, quand j'étais jeune j'ai fait des conneries, j'en assume certaines, d'autres je les nie et aujourd'hui je veux montrer que je suis un père de famille responsable, je vais chercher mes enfants à l'école, j'ai une entreprise de chocolaterie sans huile de palme. Sans huile de palme, il le spécifie, oui. La prise de la santé. Et voilà, et il réfléchit à se rendre et au départ, notre projet c'était même de pourquoi pas essayer de filmer sa reddition. Bon là, ça a été tourné il y a quelques mois, il est encore dans ce pays dont on ne peut pas révéler. Non, on peut l'essayer de deviner en regardant le complément d'enquête mais c'est compliqué. A priori, normalement c'est compliqué. Vous avez floué. On a un peu brouillé. Vous brouillez les pistes. Mais voilà, il nous assure encore aujourd'hui qu'il va se rendre un jour en France et qu'il veut payer son dû même s'il ne l'accepte pas. Il se le rassure. En tout cas, pour l'enquête, vous avez pu rencontrer une personne clé passionnante. C'est une procureure. Elle est vice-procureure chargée des exécutions des peines dans la ville de Bordeaux. Oui, Marie Vialat. Vous avez pu suivre son quotidien. Un quotidien fait comme celui de beaucoup de magistrats, de suivi de dossiers mais également pour elle d'entretien de fugitifs qui finissent par se rendre. Vous l'avez interrogé également sur son travail. Un travail souvent compliqué parce que justice et police presque par définition partent avec beaucoup de retard sur les fugitifs. On intervient après, toujours. On intervient après quelqu'un qui est parti. On intervient après quelqu'un qui a pensé sa fuite. On intervient après quelqu'un qui a organisé son départ. Celui qui a les moyens d'échapper, va échapper. Celui qui a les moyens de partir à l'étranger, de partir dans une autre ville, de se refaire une identité, il peut échapper. Les fugitifs ont souvent de gros moyens pour échapper à la police et à la justice. Inversement, les moyens de la police et de la justice sont-ils à la hauteur de la tâche ? Vous évoquiez la prison tout à l'heure, mais au-delà de la prison, est-ce que ces moyens sont à la hauteur ? Non, il y a notamment un vrai problème d'outils statistiques et le ministère de la Justice s'est fait taper sur les doigts encore très récemment parce qu'en fait, les magistrats, comme cette vice-procureure chargée de l'exécution des peines, n'ont aucun outil pour suivre l'exécution des peines. Donc récemment encore, il y a un rapport interne du ministère de la Justice qu'on s'est procuré qui explique qu'il y a un vrai manque de moyens qui est mis dans les commissariats pour l'application et pour l'exécution des peines et clairement, elle est obligée aujourd'hui, enfin les magistrats sont obligés de prioriser et il y a des détenus, enfin des détenus, pardon, des personnes condamnées qui sont en cavale et qui sont clairement recherchées par personne. Alors, qui sont cherchées vraiment par beaucoup mais qu'on ne trouve pas, malgré tout, une rencontre et un témoignage incroyable, Eva. Aïbrissant, digne d'un polar, Thierry Assyon, condamné en 2001 par contumace à la perpétuité pour compister dans un double meurtre et pour escroquerie, après 20 ans de cavale, il est arrêté en Indonésie. Alors quand je dis cavale, il ne faut pas l'imaginer dans une vie cachée, pas du tout. Planqué dans une grotte, non ? Pas du tout. L'homme vivait aux Philippines sous une fausse identité, docteur François Martine et se présentait comme entomologiste, créateur d'un produit miracle pour combattre la dengue. Un faux médecin très médiatisé. Oui, vous avez bien entendu médiatisé. Le docteur Martine aurait mis au point un produit miracle. Le notable fréquente la Jet Set Philippines et quand il lance sa marque, c'est dans un hôtel de luxe avec une spectaculaire soirée de gala. Et voici un scientifique français. Le faux docteur est même invité sur les plateaux de télévision. Bonjour. Good morning, Philippines. Il est invité à la télé aux Philippines. à la télévision et voilà comment un fugitif se transforme en médecin imaginaire héberne tout le monde. Mais alors, comment c'est possible ? Comment un homme recherché par Interpol peut passer dans des médias de cette façon-là et ne pas être arrêté et passer à travers les mailles du filet ? Ce que nous disent les enquêteurs, même les avocats du dossier, c'est que tout le monde le croyait mort. Il a été condamné par Contumas en 2001. Il a été suivi pendant plusieurs années parce qu'il a été condamné quand même à la prison à perpétuité. Donc pendant plusieurs années, il a été pour le coup suivi parce que c'était un dossier prioritaire. Il est d'abord parti en Indonésie où il a failli être attrapé en 2010, mais il y a eu un problème de coopération entre la France et l'Indonésie. Les policiers français avaient tout pour l'arrêter. Et en fait, Thierry Asson a su qu'il était à deux doigts de se faire attraper. Il a décidé de changer d'identité. Il est devenu François Martin, Martine. Et il a changé de pays et il est parti aux Philippines où il s'est recréé cette identité, cette nouvelle ville. Il a expliqué qu'il était docteur en automologie alors qu'il n'a jamais fait d'études. Il a tout appris sur Internet. Et là-bas, on l'a oublié à tel point que les gens qui suivaient son dossier nous disaient qu'on pensait qu'il était mort. Oui, et puis il a convaincu des industriels de l'accompagner. Il a convaincu des stars philippines de soutenir son projet. C'est un vrai semblable. On ne les connaît pas. Effectivement, on a tourné un couple d'influenceurs des Philippines qui sont inconnus en France mais qui là-bas sont des véritables stars. Ils ne sortent pas de chez eux sans être alpagués par des centaines de personnes. Et il a tourné des clips avec eux. Donc, il a monté des projets avec des industriels alors que c'était complètement bidon que son produit n'avait aucune autorisation de mise sur le marché. C'est quelqu'un qui est un mythomane professionnel. Très, très bon. Une gouaille. Quand on discute avec lui, il est très convaincant et il a réussi à se créer une nouvelle vie. Et on découvre, alors là pour le coup, c'est très fort, la réaction du directeur de la brigade des fugitifs qui est terriblement embarrassé quand vous lui parlez de ce Thierry Asken parce qu'il est impuissant. Vous lui montrez ses vidéos, celles qu'on vient de voir et il n'a que ses larmes pour pleurer en fait. C'était, oui, effectivement un peu gênant parce que la brigade des fugitifs connaît bien Thierry Asken. Ils l'ont suivi, je vous le disais tout à l'heure, pendant quasiment 9 ans. Oui, ils ont été à deux ans de l'attraper. Il y a eu un problème diplomatique entre la France et l'Indonésie et depuis, ils avaient un peu perdu sa trace et oui, clairement, ils ne savaient pas du tout qu'il était devenu François Martin, qu'il était devenu docteur en entomologie et oui, il tombait un petit peu dénu. Nous, le sentiment qu'on a eu en interviewant le responsable de la brigade des fugitifs, c'est que Thierry Asken n'était pas forcément un dossier prioritaire parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a un problème de moyens de la justice et de la police française. Thierry Asken, il a commis, en tout cas, il a été condamné percette un double meurtre en 1991. C'était il y a plus de 30 ans et c'est vrai que aujourd'hui, la brigade des fugitifs se concentre sur des malfrats qui sont encore dangereux aujourd'hui. Après, ce qui est problématique et on interroge aussi la famille de la victime de Thierry Asken, elle nous dit, oui, certes, il y a plus de 30 ans, mais je ne supporte pas que la justice n'ait toujours pas été rendue et qu'il n'est toujours pas rentré en France, qu'on ne soit incapable de le ramener en France alors qu'il est parfaitement localisé. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un document absolument exceptionnel, fugitif, attrape-moi, si tu peux, dans Complément d'Enquête, jeudi soir à 23h sur France 2. Tristan Vallex, vous restez avec nous. Merci, Yvan Trippenbach, d'avoir été dans Célèbdo. On vous lit dans Le Monde et j'en vous en parlais tout à l'heure, des chauves-souris et des hommes. Des chauves-souris et des hommes, c'est un livre absolument passionnant qui vient de paraître sur les fantômes de la nuit, des animaux mystérieux. Il suscite tous les fantasmes. Le biologiste Laurent Tillon nous fait découvrir leur vie secrète et il est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je ne vais pas faire la blague de vous appeler Batman, mais j'imagine que ça doit arriver quand même très, très fréquemment. Vous êtes biologiste, ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Vous êtes un grand spécialiste des arbres. Vous aviez publié Être un chêne qui était un best-seller et un livre formidable. Vous vivez au cœur de la forêt de Rambouillet, près de Paris. 14 000 hectares de forêts que gère l'ONF justement. Et vous êtes spécialiste des chauves-souris. C'est une nouvelle aventure que vous racontez avec ce livre qui est formidable. Les fantômes de la nuit, les chauves-souris et les hommes. C'est publié chez Actes Sud, Monde Sauvage. Les chauves-souris, elles nous effraient. Elles sont mystérieuses. Elles sont méconnues. Elles sont victimes de tous les préjugés. On l'a encore vu récemment avec le Covid. D'où vous est venue cette passion pour ces animaux-là ? Déjà parce que, effectivement, personne n'est insensible quand on dit le mot chauve-souris. Soit on éprouve de la répulsion. j'ai senti quand même dans vos regards quand même un peu de réaction autour de la table. Ou alors une fascination, surtout quand on commence à les rencontrer, aller à leur rencontre, aller découvrir. Moi, j'avais une quinzaine d'années quand j'ai vu ma première chauve-souris en hibernation. En ce moment-là, aujourd'hui, elles sont vraiment en période hibernation, en léthargie. Elles ne bougent pas. Elles sont accessibles. Et puis là, pour le coup, elles ne font pas peur parce qu'elles ne bougent pas. On n'a absolument aucun risque. Et en les observant, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun danger d'être à proximité d'elles. Et assez vite. Mais ça se mérite malgré tout de les observer. Quand vous dites je vais travailler sur les chauve-souris, vous avez des collègues qui vous disent bon courage parce que ça veut dire travailler de nuit, ça veut dire grimper dans des arbres, descendre dans des grottes. Comment est-ce qu'on étudie ces animaux-là ? Il y aurait à peu près combien ? 1400 espèces de chauve-souris dans le monde et c'est le seul mammifère volant au monde comment est-ce qu'on les étudie et d'ailleurs d'où ça vient le nom de chauve-souris ? Chauve-souris, ça vient de chiroptères donc de chiros la main en forme d'aile enfin l'aile en forme qui a été transformée par le prolongement des doigts entre lesquels s'est développée une membrane. Et c'est vrai que du coup les premières chauve-souris ont donné naissance après à un florilège d'espèces qu'on ne fait encore que découvrir. Il y a encore 20 ans on estimait à 1200 espèces sur la planète. Aujourd'hui on en est à 1400. et notamment les analyses génétiques moléculaires la visite de certaines contrées difficiles d'accès comme notamment l'Amazonie nous permet de découvrir encore de nouvelles espèces. Elles sont incroyables certaines sont minuscules d'autres font jusqu'à allez la taille d'un enfant de 12 ans juste pour te faire flipper Eva malheureusement mais elle habite loin elle habite très 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 loin en tout cas la chauve-souris elle est associée évidemment à l'image du vampire et dès la naissance du cinéma c'est une vieille histoire qui est dans nos imaginaires et vous évoquez d'ailleurs un film de 1922 un très très grand film Nos sphères à tout de Murnau Sous-titrage ST' 501 est-ce que comme Dracula les chauves-souris sucent le sang c'est l'une des questions allez les plus fréquemment posées ça et les cheveux non mais c'est vrai comme elles ont été comme elles vivent la nuit du coup elles ont vite été associées notamment dans le roman de Bram Stoker Dracula à la fin du 19ème comme des animaux qui représentaient le mal qui représentaient un peu le diable en fait pas du tout si ce n'est une espèce qui se trouve en Amérique du Sud qui peut se nourrir effectivement du sang notamment de mammifères ça peut arriver parfois qu'il se nourrit sur le bétail ou l'homme mais c'est assez anecdotique et puis ça concerne que l'Amérique du Sud chez nous il n'y a absolument aucun problème en Europe même en Asie il n'y a aucune espèce qui se nourrit de sang donc il n'y a aucun risque donc voilà qui va rassurer Nathalie et bien en tout cas elles ont non mais ce qui est incroyable c'est qu'elles ont des pouvoirs qui sont quasiment des super pouvoirs c'est assez fascinant ce sont de tout petits animaux à peu près à quelle taille en général ? Pour vous donner par exemple la taille de la pipistrelle commune qui est l'espèce qu'on trouve notamment dans nos maisons c'est le bout de mon pouce ça fait 4 à 5 grammes c'est minuscule c'est la taille d'un morceau de sucre et c'est de ça dont on a peur alors qu'en réalité on ne craint rien on ne risque rien et pour dire jusqu'où vous êtes allé il y a un chapitre où vous vous mettez à la place d'une chauve-souris c'est absolument génial parce que vous parlez à la première personne comme si vous étiez la chauve-souris comment est-ce qu'on pense quand on est une chauve-souris ? En fait je me suis prêté à cet exercice-là après les avoir étudiés et après avoir compris que l'un des meilleurs moyens qu'on avait peut-être de mieux comprendre ce qui se passait notamment sur les pandémies notamment avec ce qui se passe autour du risque climatique et du changement climatique et du problème de biodiversité il fallait peut-être qu'on fasse l'effort de prendre leur place et je me suis essayé effectivement à prendre leur place notamment en étant confronté à une problématique on en entend moins parler ces derniers temps parce que l'actualité nous amène sur d'autres sujets mais on est face à une loi de l'accélération des énergies renouvelables et ça on va en parler parce que c'est des contradictions dans le combat écologique qui sont passionnantes merci en tout cas Laurent Tillon vous restez avec nous on va continuer à parler de ces chauves-souris Tristan Valex fugitif attrape-moi si tu peux c'est jeudi à 23h sur France 2 et vous interviewerez dans le prochain numéro de complément d'enquête un ancien milicien de Wagner cette organisation paramilitaire russe Nathalie Saint-Cric à très bientôt c'est l'hebdo continue juste après la pub avec vue et un film saisissant pour la France et le débat de l'hebdo à tout de suite